C'est l'expectateur de SokaWeb TV, bonjour. Comme vous le constatez, nous sommes ici au domicile du professeur Célestin Baguidi, l'auteur de l'ouvrage « Sous-nous des manières scolaires, l'anglais pour le bac, l'anglais pour le BPC ». Les 15 ouvrages sont revêtus d'un nouveau format, avec une particularité liée à sa richesse parlant du contenu. Le professeur Célestin Baguidi, on ne le présente plus, c'est un professeur éminent, il est maître de conférences des universités du CAMES, professeur d'anglais, c'est un professeur au département d'anglais à l'université d'Abu Mekalavi. Professeur, bonjour, merci de nous avoir reçus chez vous. Monsieur le journaliste, tout le plaisir est à moi, merci d'être venu jusqu'à moi pour cette interview. Comme je le disais dans l'introduction, deux ouvrages mis à la disposition des apprenants. J'ai sous ma main l'anglais pour le BPC et avec vous l'anglais pour le bac. On le sait très bien, c'est des ouvrages qui n'avaient pas du tout ce format. Ils sont revus bien avant de revenir sur cette préoccupation. Vous m'ont dit, pourquoi mettre à disposition des apprenants et des professeurs de tels ouvrages, de tels manuels scolaires ? Je l'ai fait, monsieur le journaliste, parce que le besoin se faisait sentir. Disons que ce sont les apprenants eux-mêmes qui m'ont demandé de transformer leur tahier de cours en livre pour la petite histoire. Cela remonte à 2004, où j'ai eu la chance de garder des apprenants très intelligents. Au bac, toutes séries confondues, que ce soit la A1, la A2, la B ou la C ou la D, ces enfants sont revenus avec des mentions très bien au bac. En anglais notamment, ils ont eu 18 sur 20, 19 sur 20, 17 sur 20. Et c'est après ce bac en question qu'ils ont constitué une délégation. Ils sont allés me rencontrer. Ils ont dit, monsieur le professeur, nous avons un service à vous demander. Je dis lequel, ils disent, transformer notre cahier de cours en manuels scolaires pour permettre à tous les apprenants du Bénin d'en bénéficier. Je dis, est-ce que vous savez ce qu'on appelle livres ? Je les ai chassés. C'est la toute première idée, mais par la suite, bon, il y a eu une voix interne qui m'a dit, écoute ce que tes apprenants t'ont dit. C'est-à-dire que j'ai travaillé un peu sur leur cahier de cours. Et le résultat, c'est l'anglais pour le bac et l'anglais pour le BPC. Alors, à la date d'aujourd'hui, quel sentiment avez-vous ? Que ressentez-vous après avoir mis à la disposition, en tout cas du monde scolaire, ces ouvrages ? Je dirais tout simplement, monsieur le journaliste, que c'est un sentiment de satisfaction totale, parce qu'il y a de très bons témoignages sur les manuels, l'anglais pour le bac et l'anglais pour le BPC. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai reçu un collègue de Toribusito, qui est allé me voir pour me dire, monsieur le professeur, grâce à l'anglais pour le bac, j'ai pu réussir au concours d'entrée à l'école normale supérieure. Il dit, j'ai lu de la première page jusqu'à la dernière page. Et je suis devenu, après ce concours, j'ai été le premier de l'OMB et du plateau dans le temps. Il dit, c'est grâce à cela qu'il est allé me voir aujourd'hui pour dire qu'il va m'aider à faire la promotion, là où il intervient au CGE, un Toribusito, j'en étais très ému. Donc, vous voyez, quand de tels témoignages vous parviennent, vous ne pouvez qu'avoir un sentiment de satisfaction. Il y a aussi des apprenants, il y a une par exemple qui est en Allemagne aujourd'hui, elle est experte en e-commerce. Suite à vos posts sur Sokha TV, que vous faites sur Facebook, elle a réagi, elle s'appelle Django Tadeh Bibiane, elle dit que vraiment, que grâce à l'anglais pour le bac, l'anglais pour le VPC, qu'elle s'est retrouvée là où elle est aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire à mes proches que si je devrais, par exemple, redevenir apprenant ou élève, que je serais toujours premier, au moins parmi les meilleurs de la classe ou de l'amphithéâtre. Parce que, je dis, quand j'ai découvert le secret pour réussir les études, je dis, il suffit seulement de s'approprier le contenu des notions que nos enseignants s'échinent à nous inculquer. Vous prenez les manuels anglais pour le bac et l'anglais pour le VPC, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. En fait, je suis parti de l'exemple pour amener les apprenants à découvrir par eux-mêmes les notions. C'est-à-dire, je prends le chapitre que j'ai intitulé « Hard Better et Woodrader ». Par exemple, c'est à la page 45 de la nouvelle édition. Je suis parti d'une activité, par exemple, où je demande aux apprenants d'observer un certain nombre d'éléments dans les phrases proposées. Par exemple, le nombre de sujets que vous avez quand nous prenons « Woodrader », par exemple. Je préférerais, vous préférerais, d'accord ? Ils doivent observer le nombre de sujets qu'il y a dans la phrase. Quelle est la forme ou le temps du verbe qui suit « Woodrader », d'accord ? Quels sont les indicateurs de temps qu'il y a au niveau de ces phrases ? Vous prenez, par exemple, la phrase « Woodrader », 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 « Woodrader ». Vous voyez, il y a combien de sujets là ? Quand vous posez ce type de questions, l'apprenant lui-même dit, il y a un seul sujet. Après « Woodrader », quelle est la forme du verbe qui suit « Woodrader » ? J'ai dit « Woodrader », 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 « Woodrader ». Ce n'est pas au présent, parce que si c'était au présent, puisque le sujet est Peter, on aurait mis « es ». Là, c'est ce que nous apprenons « base verbale », l'infinitif sans tout. Donc, l'apprenant même découvre qu'en fait, c'est l'infinitif sans tout que vous avez quand vous avez dans une phrase un seul sujet. Et puis, après, le verbe suit immédiatement. Maintenant, quand on dit « Peter or rather shall went home tomorrow », vous voyez, il y a combien de sujets là ? Vous en avez deux, sujet 1, plus « rather », plus sujet 2, « shall went », c'est à quel temps ? On parle de « model prétérite », vous voyez, « tomorrow », ça c'est un indicateur du futur. Donc, quand vous les guidez, eux-mêmes découvrent, ils apprennent mieux. Donc, c'est comme ça que j'ai libéré les questions. Les apprenants posent beaucoup plus, puisque nous sommes dans le contenu de l'ouvrage, on en parle, les apprenants posent beaucoup plus les problèmes liés au « passive voice », au « report speech ». Est-ce que l'ouvrage l'anglais pour le BAC, l'anglais pour le BPCA peut trouver la formule de CCR pour les aider à faciliter la tâche ? Oui, oui, oui. Bon, comme je l'ai dit tantôt, les chapitres ou les points que vous venez d'évoquer se retrouvent parfaitement dans l'anglais pour le BAC et l'anglais pour le BPC, où, par temps des activités, j'amène les apprenants à identifier par eux-mêmes que telle phrase est au « reported speech » ou bien au « direct speech », ou bien telle autre est à la voie active ou à la voie passive à partir des exercices proposés. Maintenant, ce n'est pas que la grammaire, je suis allé au-delà de la grammaire, d'accord ? Il y a un exercice que nous appelons « rephrasing », « rephrase the following sentence using the prompt given », « do not change the meaning », ce qui vient toujours au BAC, d'accord ? Mais quand vous prenez cet exercice de rephrasing, ça englobe tous les chapitres possibles, d'accord ? Là, ça fait travailler beaucoup plus les ménages des apprenants. Vous avez aussi une approche, une autre approche pour permettre aux apprenants d'aborder la partie réaction à un message lu, c'est ce que nous appelons « reading comprehension », d'accord ? Ce que nous lisons souvent sur les épreuves de BAC comme de BPC, on demande aux apprenants de lire le test et de répondre aux questions sur le test. Ça ne peut pas marcher comme ça, d'accord ? Moi, j'ai proposé une autre approche où, par exemple, je demande, il y a une partie que j'ai intitulée, par exemple, quand vous prenez l'anglais pour le BAC, des astuces, quelques conseils pour réussir avec succès, pour réagir avec succès à un test écrit. Là, par exemple, j'ai demandé aux apprenants, de lire et de comprendre d'abord les questions. Si possible, de mémoriser les questions avant de passer à la lecture du test. Quand vous lisez les questions sans avoir lu le test, vous avez une idée sur le test sans l'avoir lu, puisque les questions portent sur le test. Comme ça. C'est un paradoxe, là, généralement. Voilà, mais quand vous lisez d'abord les questions et vous passez à la lecture du test, vous verrez qu'en 30 minutes ou plus, vous avez répondu à toutes les questions. Et quand vous prenez une épreuve, que ce soit du BPC ou bien du BAC, l'idée chronologique, mais l'ordre des questions, quand vous avez item 1 et vous avez 1, 2, 3, 4, peut-être jusqu'à 8, si c'est right ou wrong, item 2, on dit souvent, on demande aux apprenants de répondre aux questions sur le test. Ça peut être des questions ouvertes ou bien des questions portant sur ce que nous appelons WH questions. Ou bien on pourrait leur demander de trouver dans le test les synonymes ou antonymes des mots. On en lit 1, 2, 3 jusqu'à 4, par exemple. Donc quand vous prenez l'ordre des questions, cet ordre des questions suit en fait l'idée chronologique du test, c'est-à-dire quoi ? Quand ils lisent d'abord les questions avant de passer à la lecture du test, quand ils sont au début du paragraphe 1, quand ils sont au niveau du paragraphe 1, vous verrez que les réponses aux questions, item 1, question 1, item 2, question 1, item 3, question 1, ou item 4, question 1, les 1, 1, 1, 1 apparaissent. Et au fur et à mesure qu'ils vont dans le test, ils progressent dans la lecture, les deux, les réponses 2, de item 1 à item 4, même chose. Ces réponses surgissent, et ainsi de suite. Donc avec une seule lecture du test, ils pourront répondre à toutes les questions. Après avoir lu les questions. Après avoir lu les questions. C'est un secret que je révèle en fait. Moi je dis, l'épreuve d'anglais est l'épreuve la plus facile de toutes les épreuves au bac. C'est l'épreuve la plus facile. Un élève, un apprenant, qui suit régulièrement les cours, qui s'exerce régulièrement, peut s'en sortir banalement avec 15 de moyenne. Si vous avez moins de 15, ça veut dire que vous n'avez pas du tout, du tout suivi les cours, vous n'avez pas suivi les consignes. L'autre confidence, c'est que vos ouvrages contiennent des exercices qui régulièrement se retrouvent aux examens blancs, aux examens, proprement dit, au BPC comme au bac, paraît-il. Oui, oui, pas paraît-il. C'est en fait la réalité. Je vous dirais tout simplement que, lorsque ces apprenants sont allés me voir en 2004, en me demandant de transformer leur taille de cours en livre, j'en ai souris, en fait, pour que ça devienne un ouvrage comme il le souhaitait, j'ai dû aller à l'office du bac, prendre les anciennes épreuves au bac, je suis aussi allé à la DEC BPC, prendre les anciennes épreuves au BPC, sur 20 ans, 20 ans de bac au Bénin, 20 ans de BPC au Bénin, j'ai parcouru tous les exercices qui viennent fréquemment, que ce soit au BPC ou bien au bac. Je suis allé aussi sur le net, et j'ai pu avoir les épreuves du Niger, les épreuves du Togo, de la France, de la Polynésie, du Japon. Donc, c'est tout ça réuni qui a fait que vous avez l'ossature de l'anglais pour le bac et l'anglais pour le BPC, tenant compte de ces sujets d'examen-là. Donc, je dis ceci, si c'est l'épreuve d'anglais au BPC ou bien au bac, au Bénin ou ailleurs, à 90%, je dis, les points abordés doivent se retrouver forcément dans l'anglais pour le bac et l'anglais pour le BPC. Chaque année, j'essaye d'apporter un plus par rapport à ce qui existait, c'est ce qui fait la particularité de l'anglais pour le bac et de l'anglais pour le BPC. Vous avez dedans, par exemple, déjà les épreuves du bac passé 2020 et ici, vous avez aussi les épreuves du BPC 2020. D'accord ? Et tout est corrigé. Carrément, il est très jour pour les apprenants et les enseignants aussi. Bon, c'est pour les aider à mieux affronter les épreuves au BPC comme au bac. Alors, professeur Célestin Bavidi, la note la plus intéressante relève du choix porté sur votre ouvrage l'anglais pour le bac par le ministère de l'Enchaînement secondaire et c'est un manuel inscrit au programme notamment pour les apprenants en classe du secondaire, notamment ceux en classe de terminale, toutes séries confondues. C'est ton honneur. Comment en êtes-vous arrivé là ? Bon, avant de répondre à votre question, je tiens à remercier sincèrement nos inspecteurs qui ont fait leur travail parce que quand vous mettez sur le marché des ouvrages didactiques, il faudrait d'abord que vous ayez l'autorisation de l'inspection générale de l'inspection générale du ministère qui s'occupe des manuels au programme. Donc, c'est un processus. J'ai soumis l'anglais pour le bac à un examen. Il faut donner quelques exemplaires. Vous adressez une lettre d'autorisation à ces inspecteurs qui étudient pour voir si l'ouvrage en question tient compte du programme en exécution dans le pays. Quels sont les apports de l'auteur et s'il y a l'originalité. Donc, il tient compte de tout ça. C'est en 2007, par exemple, que j'ai introduit le dossier. En 2008, l'anglais pour le bac a été désiré comme un document d'appui pour les clés de terminale. Donc, depuis 2008 à ce jour, ça a été reconduit. La dernière fois, c'était le 18 septembre dernier où le ministère est en charge de l'enseignement secondaire. Entre autres, ouvrage d'appui désigné. Il y a l'anglais pour le bac pour les clés de terminale dans nos écoles et lycées du Bénin. C'est un honneur. Bon, je dirais que c'est un honneur, mais je ne sais pas. Disons que c'est une reconnaissance. L'anglais pour le bac, c'est à 4 000 francs. L'anglais pour le bac est à 5 500. Et c'est disponible dans toutes les librairies du Bénin ou bien sur les stands de vente de fournitures actuellement. Que vous alliez à Natitengou via la librairie La Providence. Vous venez à Paracouï, à Logos et Saint-Pierre-Paul. Vous allez à Djougou. Par exemple, je suis en partenariat avec les radios locales. Radio Solidarité, les communes à Savalou. Vous avez ça au niveau de la radiosité. À Tchéti, au Réoffert. Vous allez dans le Mono. Il y a FM Koufou, FM Mono. Donc, voilà. C'est un peu partout.